Le résumé des actus sur Rectib, pensez également à vous abonner à TeslaTib, j'arrête pas de le répéter mais c'est important pour la survie de la chaîne quand même, il faudrait qu'on atteigne les 1000 abonnés assez vite. Bon alors, beaucoup d'actus encore cette semaine concernant les voitures électriques en général, Nioh commence gentiment son implantation en France, l'AIC3 a été présenté, Kroos modifie ses voitures autonomes afin d'éviter qu'elles gênent et secourent, ça serait bien oui, Toyota s'associe à un raffinant de pétrole pour produire des batteries solides, voilà qui est très ironique, bonus écologique 2024 et délai à rallonge pour déterminer quel modèle il y aura droit. Rael va convertir son buggy de nomade à l'électrique, Aston Martin va recevoir une aide financière pour développer son premier VE, donc des vidéos sur l'AIC3 qui est quand même plutôt bluffante au niveau de tarifs et prestations, bravo Citroën, je suis pas fan de la marque mais là j'avoue que quand même, ils ont fait du bon boulot, donc on n'en parle pas, on est raché en travers, Audi casse les prix du Q4 e-tron, design édition qui passe donc sous la barre du 47 000 euros qui est donc éligible au bonus. Enfin, Smart One, une nouvelle version 5000 euros moins chère mais avec une petite batterie, bon on verra si elle marche ou pas, le constructeur chinois Valdmeister va faire faillite. Volvo dévoile son énorme monospace électrique, l'OM90, 4 ans après son lancement, le Porsche Taycan est toujours un joli succès, le site s'enfonce encore avec des chiffres de production médiocres. Kalb dévoile une batterie révolutionnaire qui pourrait durer 25 ans, en voilà une belle batterie. La Kia EV6 sera la première voiture du groupe Hyundai K à recevoir le chargeur NACS, Citroën IC3 sera décliné en version 7 place en 2025. Stellantis et Samsung vont construire une deuxième gigafactory, aux Etats-Unis, dans l'Indiana, les automégas, les monospaces de retour en électrique, les employés de Tesla Suède suivent l'exemple des Allemands et menacent de faire grève. Toujours un problème de perte de puissance pour la Mach-E, nouveau rappel du coup, le groupe Toyota adopte également le NACS, contraint et forcé, ils ne sont pas très motivés par cette adoption, et surtout on sent qu'ils l'ont fait un peu de grève de force comme on dit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix en fait. BMW va commencer la livraison de l'A5 ce week-end, DS adopte chaque GPT dans ses voitures, on pourra discuter avec sa voiture comme dans le K2000, magnifique. Les Tesla seraient plus chers à réparer que leurs concurrentes électriques, selon cette étude. Ford a de moins en moins de demandes pour l'A5 150, ils vont donc diminuer la production. Stellantis va dévoiler de nouveaux utilisateurs ce lundi, on sera en live pour l'occasion, la batterie de 929 kWh du RAM EV coûte plus cher qu'une Spring, Amazon passe la barre de 10 000 fourgons électriques reviennent sur les routes aux US, BMW a également adopté le NACS Tesla aux Etats-Unis. Nissan dévoile une encrime électrique, hyper toureur, quelle horreur quoi. Le California veut convertir tous ses bus à électrique, le groupe Hyundai en grande difficulté en Chine, ils vont produire des voitures Arc Fox, Frank Weber, beaucoup de gens ne considéraient pas la BMW i3 comme une vraie BMW. Stellantis déclinerait la IC3 en différents modèles chez Fiat et Opel notamment, peut-être Peugeot aussi, on verra. Les américains préféraient attendre pour acheter un Toyota plutôt qu'une Tesla. Étonnant, nouvelle étude qui est parue. Et enfin, nouvelle série de vidéos sur la Lyon, en 4 parties. On va essayer de voir un peu combien de batteries restent dans ce véhicule qui a 12 ans maintenant, et dont la batterie n'a jamais été changée, évidemment. On précise quand même pour les anti-VE pro-thermiques. Bon ben voilà, à demain donc pour le live, ce sera 15h a priori. On verra ce que Stellantis a nous proposé comme utilitaire et camionnette. Et puis moi je vous dis à demain pour les autres actus de toute façon. C'est dit non-stop et pensez à vous abonner à mes autres chaînes, dont les liens sont en description. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis je vous dis à bientôt.